Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Simulator 2020 Aujourd'hui nous sommes sur Béziers Port-la-Nouvelle Nous allons faire un train entre Port-la-Nouvelle et Béziers en s'arrêtant à Narbonne Train TER donc, TER aux couleurs de l'ancienne région Languedoc-Roussillon avec les voitures du pack Corail VTU TER de chez SimExpress C'est la BB26000 de chez SimExpress également Alors ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Béziers Port-la-Nouvelle J'ai dû en faire une ou deux je crois depuis que j'ai créé la chaîne Simplement c'était une ligne qui à partir de Train Simulator 2018 chez moi fonctionnait assez mal Sur Train Simulator 2018 on était encore en 32 bits Et le problème des programmes 32 bits c'est qu'ils ne peuvent pas allouer plus de 4 Go de mémoire RAM Même si vous en avez 16 ou 32 Et du coup sur cette ligne, alors pas que sur celle-là mais entre autres sur celle-là Notamment avec un petit peu de matériel IA Et bien cette limite de 4 Go je l'atteignais assez rapidement Et ça faisait un problème d'allocation de mémoire, enfin un safe dump Et c'était difficile de parcourir la ligne sans avoir ce problème-là Donc pour tourner c'était pas évident Du coup j'ai laissé un peu de côté Alors c'est vrai que depuis l'arrivée de Train Simulator 2019 Et la prise en charge du 64 bits ça va beaucoup mieux à ce niveau-là Bon la ligne n'est pas forcément plus fluide Mais au moins moi je n'ai plus de problème de safe dump On n'a plus ce problème-là d'allocation de mémoire Alors évidemment la condition c'est d'avoir suffisamment de mémoire RAM bien sûr On va en parler surtout, alors bon on est avec la BB26 060 en livret fantôme Mais on va surtout parler des corails TVR langue de Croussillon Alors je les ai déjà utilisés sur la chaîne une fois Sur une vidéo non commentée Donc du coup je n'ai pas pu vous les présenter en détail Même si j'ai essayé de montrer un petit peu l'intérieur notamment Mais bon c'était sur une vidéo non commentée Qui a au passage, qui a cartonné Je ne sais toujours pas pourquoi Ça doit faire deux ans, je n'ai toujours pas compris Cette vidéo a complètement cartonné C'était sur une ligne bêta en plus Qui malheureusement va le rester je pense C'était la ligne Avignon-Barcelone de Basie Et c'était un TER entre Montpellier et Bézé Mais toujours utile que la vidéo a fait un buzz pas possible Alors c'est super mais je n'ai toujours pas compris pourquoi Voilà, mais bon C'est comme ça Youtube je crois Des fois il y a des choses, c'est assez curieux Mais tant mieux au passage Je ne vais absolument pas m'en plaindre Nous allons donc voir ces voitures corail TUR En livrée Languedoc-Roussillon Alors au niveau de l'extérieur Il n'y a pas de grosse différence Par rapport aux autres versions TUR Ou même aux versions qu'on peut trouver Sur les corails classiques Sur les corails grandes lignes Ce sont des voitures B11 TU Alors dans le pack de SimExpress Je crois qu'on a que les B11 TU Il n'y a pas de B10 Et je ne sais pas d'ailleurs Si la région Languedoc-Roussillon Avaient d'autres voitures Autres que les B11 La petite différence C'est que vous voyez Elles ont été adaptées pour transporter des vélos Donc tout petit aménagement On verra ça tout à l'heure Sinon ce sont des B11 TU Tout à fait classiques On le voit là Homologués pour la vitesse de 160 km heure Donc on sait déjà que notre train est un V160 Après au niveau de l'aménagement intérieur Il n'y a pas de grosse différence Par rapport aux voitures B11 TU classiques Simplement on a donc l'aménagement Pour les vélos Pour leur port de vélo ici Donc sur chaque voiture On a une des deux extrémités Normalement il y a les toilettes Et là sur une des deux extrémités Les toilettes ont été enlevées Pour pouvoir dégager cet espace Et pour pouvoir embarquer des vélos L'aménagement intérieur Alors je le montrerai après Avec la vue passager Parce que là on est en caméra libre L'aménagement intérieur Bon c'est la même chose Que sur les voitures B11 TU Des autres TER Ou tout simplement Des corail intercités Par contre le tissu des sièges Vous voyez lui est différent Alors je ne sais pas A priori Enfin en tout cas A priori dans le pack TER Enfin corail TER De SimExpress A priori C'est la seule Livrée Enfin c'est la seule région Où il y a des versions Un petit peu personnalisées On va dire A la fois de l'aménagement intérieur Donc Et puis le tissu des sièges Alors c'est minime Mais a priori Sur le pack corail TER De SimExpress Ce sont les seuls A être réellement personnalisés Après je pense Que les autres régions Utilisaient les voitures corail Les anciennes voitures corail Tout simplement Sans transformation Il y avait juste La livrée Qui a été refaite Donc je ne sais pas Après si d'autres régions Ont personnalisé Un petit peu Leur Leur voiture corail Dans leur version TER Par rapport à l'emport de vélo Par exemple Donc voilà Je ne sais pas Si d'autres régions Autres que l'Angue de Crousillon Ont fait Ces transformations Au nom Bon de toute façon Ces voitures Tractées Ces voitures corail TER A terme vont disparaître Ça risque de s'accélérer Je pense D'ici quelques années Puisqu'il y a Le nouveau matériel Automoteur Qui commence à être déployé Donc normalement Ces voitures corail Vivent Leurs dernières années Je pense En service Du moins En service régulier Alors On est donc en gare De Port-la-Nouvelle Et on va donc rallier Béziers En s'arrêtant A Narbonne On a quelques Quelques vadons de fret Là-bas Et on croisera Quelques trains de fret Également Pendant notre voyage J'ai oublié de le préciser Mais de toute façon C'est dans la description Le scénario Est réalisé par Agora Alors j'espère que je prononce bien Et le scénario Est disponible sur RW Central Le lien Est bien sûr Dans la description On va passer en cabine Et on va mettre en service Notre machine Donc on a Le sélecteur tension Qui était déjà Sur continu J'ai placé Le sélecteur panto Sur Normal plus secours Pour monter Les deux pantographes Puisque là On est en courant Continu Donc pour le décollage Du train Il faut les deux pantos J'ai armé Le disjoncteur Fermé le disjoncteur Et là nous avons Les freins Que j'ai mis sur service Petit croisement D'un TGV réseau Alors on réalimente La conduite générale A 5 bar La locomotive La locomotive Est immobilisée Au frein direct Alors on va essayer Rapidement nos freins Donc le frein de train Ça serre Ça le serre Le frein direct Maintenant Allez on le resserre Pour immobiliser la machine Le test du freinage D'urgence Donc on réalimente Et nous allons passer A l'essai De la vaille automatique On constate L'ouverture du disjoncteur Avec l'image De la SDJ Et la vidange De la conduite générale Nous allons passer Maintenant Au contrôle De Contrôle d'appui Contrôle de maintien d'appui Pardon En restant appuyé Sur le manipulateur Sur le cerclo Pendant plus de 55 secondes Alors on a eu la sonnerie J'ai relâché un peu tard Donc en plus On a La disjonction La vidange La conduite générale Je ne sais pas pourquoi Ça n'a pas réagi Je pense que j'ai relâché Un tout petit peu Trop tard Et puis j'ai dû avoir Une baisse De FPS Mais ce n'est pas grave On réalimente Pour faire Le disjoncteur Mon interrupteur Essai VA Sur arrêt On va passer maintenant Au test Du KVB On constate L'allumage des lampes Ouverture Des jonquins Et la vidange Et la conduite générale On va régler Nos paramètres KVB Donc nous sommes Un V160 Donc on laisse Sur 16 pour V 160 La longueur On va l'arrondir A 200 mètres Voilà Et le coefficient De décélération Normalement 0.69 Est pas mal Alors Par rapport A la réalité Ça ne correspond Peut-être pas Correctement Mais c'est ce qui Functionne le mieux Sur cette ligne Mais j'en parlerai Après Et ça ne frein est terminé Nous pouvons valider Nos paramètres KVB Les portes sont fermées Donc on met L'inverseur En avant Le manipulateur Traction Freinage Sur traction Je vais éteindre La lampe On desserre Le frein direct Et nous partons Donc on n'a pas de ralentissement Le train roule On n'a pas de frein Resté serré On va faire l'essai De la veille automatique En roulant Ça fonctionne Je disais Donc voilà Je la désactive Comme toujours Sinon c'est trop compliqué A gérer Même si ça m'est arrivé De le faire Sur les trajets Un peu courts Au clavier Même si c'est très bien reproduit C'est vraiment pas pratique On est limité A 90 km heure Et je vais baisser Le sous mon panto Je disais bien Que j'étais en train D'oublier quelque chose On est limité A 90 km heure À la sortie De la gare de la corne Donc on a un train Prozor Donc j'ai soufflé L'extrémité au train On a rencontré Une pancarte Tableau indicateur De vitesse 160 Lorsque la queue du train Dégage Cette signalisation Cette pancarte La nouvelle vitesse limite Est de 160 km heure Alors vous l'avez peut-être vu Alors vous l'avez peut-être vu Tout à l'heure Lorsque j'ai mis en service J'ai activé la répétition des signaux Mais je n'ai pas activé La prise en charge du KVB Par rapport aux excès de vitesse Tout simplement parce que c'est toujours un peu compliqué Alors normalement avec les coefficients de décélération que j'ai mis Normalement c'est bon Mais c'est toujours un peu compliqué Et en fait le problème c'est que le KVB a tendance à faire des prises en charge D'excès de vitesse Parce qu'on considère qu'on ne décélère pas assez vite Alors qu'on n'a pas encore rencontré la signalisation qui nous impose de réduire notre vitesse Donc c'est toujours un peu compliqué Donc je n'ai pas activé la prise en charge du contrôle de vitesse Ça ne va pas empêcher que le KVB sonne Le KVB sonnera Mais par rapport à ça ne déclenchera pas le freinage d'urgence C'est un peu compliqué Donc au niveau de la signalisation Je crois qu'on arrive sur le zone en repart automatique à part de la santé restreinte Donc avec des signaux qui sont plus espacés Et vous le verrez notamment avec des disques Qui eux ne sont pas responsables du cantonnement Qui sont responsables tout simplement Qui peuvent présenter Qui présentent l'état du signal suivant Et en fait le disque informe Si le disque présente par exemple l'avertissement Ça signifie que le signal suivant est fermé Donc en fait le disque C'est soit un avertissement ouvert Soit un avertissement Soit l'avertissement effacé Quand il est au feu vert C'est comme si le disque n'existait pas finalement Et s'il présente l'avertissement Donc c'est comme un bloc automatique Le prochain signal signifie que la finiture du prochain signal On va en rencontrer un peu plus loin Je croyais que c'était là Mais je crois que c'est après la gare de Nord Désolé j'ai un peu perdu l'habitude Sur cette limite Pour l'instant on serait encore un bloc automatique Je pense que c'est le cas pour l'espacement des signalernaux Sous-titrage ST' 501 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 Vous allez bientôt avoir la seconde partie et vous allez aussi avoir un trajet sur un autre Grand Axe, un peu plus au sud sur OpenRail et puis on aura aussi d'autres vidéos pour ce qui est de la France, une autre vidéo sur Trend Simulator et après on aura également une série de vidéos en Angleterre sur Trend Simulator en 2020, donc j'espère que ça vous plaira. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.